Les gosses hip-hop de Coffichaud, c'est l'info hip-hop du jour, c'est flambé dessus-dessous ce matin avec une petite pointe de fleur d'oranger par Garane. Le son crève Suzette. Ouais, c'est pas street, ça va ou quoi ? Ouais, ça va ! Oh, on est sur un joli mardi. Ah ouais ? Il va falloir couper Internet, tu veux se l'enfoirer par contre. Hier, 13 blocs, a foutu le feu à l'Olympia un lundi soir. Et quand je dis foutre le feu, c'est pas une image. Il y avait des fumis, les mecs. Il y avait des fumis dans la fosse. Il y avait plus d'ambiance pendant un PSGOM. C'est quand même vraiment Sevran a du talent quand même. Toi, quand t'as deux briquets, les videurs, ils t'en regardent mal. Les mecs de Sevran, ils ont déboulé avec la pyrotechnie du plus haut. Normal ! 93 ans pire, c'est vraiment la Champions League. Débarque. Mais pour toi, le gros dossier du jour, Garane, c'est Ninio sur TF1. Tout ça s'est passé dimanche. Mais il m'a fallu plus de deux jours pour me rendre compte vraiment de ce qui était arrivé. On parle de Ninio dans le 13h de TF1. Pas avec Jean-Pierre Pernault, faut pas déconner. C'est un peu, par contre, comme si t'avais cobaladé dans Motus. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors donc, j'ai pris quelques heures pour me préparer à la Zumba et j'ai regardé le replay. Et franchement, tout, au début, tout, tout se passait comme prévu. Le talent que nos ados adorent. Vous avez sans doute entendu parler de lui. Portrait d'une idole des jeunes signé Laura Hadda et Olivier Cresta. Oh, c'est magnifique. On sent qu'elle parle à des vieux. Elle les prépare psychologiquement. Alors, il va y avoir un noir, là, mais il a du talent. Non, vous inquiétez pas, il n'est pas dangereux. Il faut bien préciser, c'est une star. Les jeunes l'adorent, ils le connaissent. C'est comme quand France 2 a invité Maître Gims avec Michel Sardot en disant, voilà, c'est un chanteur, ils se connaissent aussi. Et puis, alors ensuite, les reporters ont même dévoilé le secret de Niño. Son secret ? Des mots justes et sincères qui ont conquis toute une génération. Oh, quel secret. Un rappeur, quoi. Un mec qui écrit des mots, quoi. C'est fou, des mots justes et sincères. Là, dans ma tête, j'ai tout de suite pensé à... Elle est bonne sa mère. Et puis, alors après ? Incroyable, incroyable. Ceux qui suivent le reportage est vachement bien. Il est bien. On parle d'un jeune qui a toujours eu l'ambition de percer dans la musique, qui est toujours proche de ses potes d'enfance, qui parle très bien de lui, qui est bien entouré, qui est un producteur bien, qui est d'un trempreneur à succès. Putain, je suis ému. Après 30 ans de reportage avec Bernard à la mèche, là où les rappeurs sont mis Islamis, mis Dealer, ou ils sont pris pour des profs de France, c'est chiant. Ils ont enfin trouvé la solution. Il suffit de parler, en fait, des rappeurs comme des gens normaux. Et pendant 2 minutes 30. Parce que là, le reportage durait... T'es faim, 13 heures, plus de 2 minutes 30 de survêtement Nike, ça fait l'effet canicule, t'as 12 000 vieux morts dans la blanquette. C'est mort. Quand tout le monde ira à la messe de Jésus Kanye West le dimanche, là, éventuellement, on pourra passer à 10 minutes. Move jusqu'à 9h. Coffee Show. Coffee Show, la dose de bonne humeur. Tu es connecté sur Move.